moi ce que je veux c'est que j'ai un total d'azote qui soit bon qui suive ce cycle là par contre il y a deux autres cases où je ne veux pas qu'il y ait de copie à paresse, c'est l'ammonium et le nitrate parce que je ne veux pas que mon azote soit sous forme ammonium et nitrate dans ma feuille si vous pensez redonner de la biomasse disponible aux végétales la vigne n'en a plus besoin avait raison c'est fini on n'a plus besoin d'azote à ce moment là lorsque vous avez des légumineuses spontanées dans vos vignes, vous avez de la luzerne lupuline par exemple c'est un indicatif très fort qu'il n'y a pas en effet d'azote assez disponible dans le sol et puis au niveau aussi visuel, des carences etc, là vous avez toute une batterie de références pour pouvoir évaluer comment intervenir à quel moment intervenir et sur quel type d'amendement et quel azote apporter au végétal sous quelle forme parce qu'il y a plein de moyens de faire des amendements il y a plein de moyens d'intervenir en fertilisation azotée et qu'est-ce qu'on a à disposition et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place chez vous mais d'abord avant tout cela je voulais vous demander selon vous justement à quoi sert quel est le bénéfice d'une fertilisation azotée de la vigne c'est que quelle image en fait vous en faites est-ce que c'est quelque chose vous avez pas du tout d'idées là-dessus ou vous avez une idée préconçue c'est quelque chose vous dites ah non non il ne faut pas mettre d'azote dans les vignes il ne faut pas trop pas trop les pousser là-dessus ou au contraire c'est quelque chose de vraiment essentiel il faut un gros focus voilà quelles questions ça soulève aussi chez vous quel est votre ressenti autour de cette question moi je veux bien parler si vous voulez allez l'azote c'est pour la vigueur la croissance voilà la croissance comment pardon pardon j'écoute j'écoute ouais ouais la vigueur la croissance après c'est ce que je sais après il ne faut pas trop en apporter non plus parce que ça peut faire des certains blocages par exemple tout ce qui est potassium voilà et puis à part ça voilà nous on nous conseille d'entre 30 et 40 unités d'azote à l'hectare par an et puis voilà donc on apporte des engrais soit des amendements soit des engrais organiques soit des engrais organominéraux pour essayer d'apporter cette cet azote là au niveau au niveau de la vigne après bien sûr ça va jouer sur l'azote des vins mais bon voilà je laisse la place aux autres aussi ok bonjour l'azote c'est un des éléments de beaucoup de molécules chlorophylle acide aminé choses comme ça donc ça fait partie de la nutrition de la plante et du fonctionnement de la plante ok super bon moi aussi je serais repartie du fait que l'azote intervient dans la constitution des ACMI donc des protéines donc après je pense à tout ce qui est ça peut être par exemple les hormones on a parlé plusieurs fois de l'hormone de la vigne donc c'est un constituant pour fabriquer toutes ces molécules aussi de communication super moi je dirais qu'un manque d'azote est problématique pour la production de raisins comme on voudrait faire mais un excès d'azote est problématique pour les maladies cryptogamiques ok super pas d'autres pas d'autres interventions pas d'autres pas d'autres apports du coup est-ce que vous sentez vous avez balayé beaucoup de choses vraiment vous avez balayé le côté quand même essentiel le côté croissance l'équilibre à avoir entre les deux c'est essentiel pour beaucoup de constituants du végétal mais en même temps un excès peut aussi être défavorable et du coup quel est votre quel est un peu votre positionnement est-ce que vous êtes à l'aise avec vos apports est-ce que vous vous questionnez encore qu'est-ce que ça soulève comme question chez vous je ne sais pas moi ça me soulève que en réalité déjà je trouve que je regarde surtout si mes bois ont une bonne vigueur si je considère que mes bois ont une bonne vigueur que je n'ai pas trop de maladies cryptos comme disait Alexandre je crois que c'est ça si j'ai une surface solaire plutôt suffisante et que j'ai un bon rendement il y a un moment je ne me pose plus de questions je dis que tout va bien après ça va dépendre bien sûr de l'année si il ne pleut pas ça va quand même moins se minéraliser voilà donc bon après ça dépend aussi de mes structures de mes sols donc voilà mais sinon je regarde surtout un aspect visuel si à la fin de l'année j'ai un rendement qui me va bien j'ai une bonne surface foliaire je ne me pose pas trop de questions mais bon après je ne connais pas tout non plus oui mais c'est déjà des repères déjà en repère vous dites taille des bois et vigueur enfin vigueur d'ensemble de la vigne alors le problème de la vigueur des bois c'est que souvent ça peut nous induire un peu à défaut ça a été longtemps un repère sauf que lorsque vous faites des analyses de sarment vous pouvez vous rendre compte que vous pouvez avoir des gros bois qui ne sont pas si riches finalement nutritionnellement et que vous pouvez avoir des bois plus moyens qui finalement ont un bon équilibre donc c'est vrai que la vigueur en tant que telle peut être un repère qui nous met un peu dans l'erreur c'est un bon indicateur c'est que généralement la vigne se porte bien elle a pu créer du bois donc elle a eu un bon accès à l'eau et aux nutriments essentiels ça c'est sûr mais je vous mettrai un peu en garde sur vraiment prendre que la vigueur en compte parce que souvent c'est des choses qui peuvent nous porter à défaut notamment lorsqu'on parle d'équipe nutritionnelle de la vigne parce que ça se joue ça se joue ailleurs en fait ça se joue dans le fonctionnement interne dans le fonctionnement de la photosynthèse et vous pouvez voir des vignes avec très forte vigueur qui ont une photosynthèse pas terrible du tout mais en effet c'est quand même c'est quand même un repère qui est déjà un peu assez intéressant yes du coup je rebondis sur cette dernière phrase comment ça se visualise une vigne qui a une belle vigueur mais pas une photosynthèse terrible c'est-à-dire qu'elle a une belle vigueur elle va quand même avoir un développement foliaire alors ça comment on peut visualiser que la photosynthèse ne se passe pas bien oui mais pas efficace oui je vais vous montrer comment ça se voit je vais vous montrer les analyses qu'on peut faire et les interprétations qu'on peut en faire parce qu'en vigueur vous avez la surface foliaire donc ça c'est déjà en effet un indicateur vous avez une surface de feuilles donc de capteurs donc de de panneaux solaires mais par contre après il faut y regarder si dans le fonctionnement de ces panneaux solaires tout se déroule bien et si vous optimisez sachant que les les plantes en culture hors vigne c'est une meilleure générale sont généralement à 20% de leur processus photosynthèse donc généralement c'est quelque chose qu'on peut de toute façon améliorer et c'est pas parce que justement votre vigne est très verte bien verte et a beaucoup de feuilles et assez vigoureuse que votre photosynthèse est forcément optimale les deux les deux sont assez décorrélées donc c'est vrai que c'est parfois dur à entendre parce qu'on peut avoir des vignes très belles et des mises en réserve qui sont pas terribles du tout ok bonjour vous m'entendez ? oui après il y a tout un aspect fermentécibilité des mous qui est très lié à l'azote nous chez nous dans le sud on a souvent des degrés d'alcool assez élevés et des problèmes fermentaires assez fréquents sur des mous qui sont carencés voilà donc c'est c'est un aspect très important pour assurer les les fermentations correctes et voilà oui tout à fait il y a un côté direct avec la fermentation donc ça on le verra en détail on a une séance consacrée à ça spécialement donc comme ça on pourra on pourrait regarder la corrélation entre l'azote et la fermentation donc ça c'est c'est parfait mais en effet c'est c'est un des impacts directs c'est l'azote qu'il y a aussi dans les baies tout à fait donc je vois aussi que vous avez vous passez par le tchad alors Vincent dit l'azote ça coûte cher il y a un aspect du coup économique aussi sur l'amendement à prendre en compte ça j'entends la différence entre azote organique et minéral oui pollution des nitrates des sols ok et le fameux N-tester sur les feuilles qui permet de voir qui permet d'avoir s'il y a de l'azote ou pas sur les feuilles ça on en reparlera aussi de ce N-tester ok donc votre ressenti par rapport à l'azote ok on regarde la vigueur on regarde l'état du sol on voit à peu près s'il y en a besoin on voit s'il n'y a pas de carence visuelle donc vous êtes quand même sur vous restez sur le côté plutôt visuel de la vigne ce que j'entends pour l'instant vous regardez s'il y a un besoin potentiel dans les réseaux plutôt sur l'aspect global il n'y a pas de mauvaise réponse enfin je veux dire c'est ce que 99% des vignerons font après on peut aussi faire une analyse de sol et on saura la quantité d'azote qu'on a dans notre sol voilà bon après c'est assez compliqué de savoir est-ce qu'on en a suffisamment est-ce qu'on en a pas suffisamment voilà je ne sais pas trop moi parce que d'un labo à un autre ce n'est plus les mêmes données il y en a ils mettent des beaux diagrammes il y en a ils ne mettent plus des beaux diagrammes maintenant ils sont feignants j'ai l'impression les deux sols sont de plus en plus chers et il y a moins d'indications c'est comme ça c'est tout voilà alors nous en campagne je crois qu'on doit faire une analyse de sol alors je ne sais plus maintenant quand on est certifié on a des certifications et voilà c'est une analyse de sol tous les temps de temps en fonction de la surface qu'on a en surface voilà en surface d'hectare voilà mais voilà on doit faire une analyse de sol régulière pour pouvoir un peu éviter les carences voilà analyse de sol donc l'analyse de sol ça peut être une voie et en effet vous l'avez bien remarqué ça peut être compliqué à en sortir quelque chose ça c'est un peu le problème de l'analyse de sol on a toujours plein d'espoir lorsqu'on fait l'analyse de sol et on reçoit les interprétations et là on ne sait plus vraiment quoi on en fait complètement utiliser des plantes bio-indicatrices on pourra passer par ça ouais on va regarder comment les plantes vont nous là-dessus ouais tout à fait analyse de serment pour la mise en réserve ok on va regarder si on peut détecter quelque chose avec l'analyse de serment pour la mise si l'azote peut être mis en réserve et qu'on peut le voir par l'analyse de serment ouais ça peut être aussi une option du coup vous avez soulevé beaucoup de choses moi je vais vous donner des points que j'ai eu pendant longtemps sur justement tout ce qui était amendement de l'azote moi j'ai repoussé ça pendant longtemps déjà parce que pendant toute une période il y avait quand même la croyance que la vigne devait quand même beaucoup souffrir qu'on devait pour avoir des vins qui soient meilleurs surtout les rouges avoir quand même une certaine pauvreté des sols etc et que l'azote c'était voilà pour pousser quand même sur des gros rendements c'était c'était des choses qu'on mettait par confort sans vraiment savoir pourquoi sans mesurer et c'est vrai que moi quand je tournais quand je tournais avec un distributeur qui était très fan de mettre des gros apports d'azote sur les plantiers je me rappelle qu'il montrait des jeunes plantiers qui avaient des bois énormes des feuilles énormes très 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 vertes ils me disaient voilà ça c'est un beau plantier ça a bien pris et ce qui est vrai enfin c'est vrai que c'était très flatteur de visu sauf que après coup on se rend compte que des plantiers qui poussent très vite c'est des plantiers qui l'ignifient pas forcément bien donc qui ont qui ont une porosité après à tout ce qui va être escale avec tout ce qui va être maladie de bois donc il y avait aussi il y avait vraiment quelque chose de est-ce que le confort qu'on donne au végétal au début va se répercuter après sur tout ce qui est la durabilité des vines sur l'excellence sur la qualité des vins etc donc c'est vrai que moi j'ai repoussé ça pendant très longtemps avant de vraiment me repencher sur la question et de comprendre comment l'azote fonctionne et comment comment arriver à réguler ou en tout cas avoir des repères pour essayer de gérer au mieux cet azote même si vous allez voir que c'est pas une science exacte c'est pas on n'est pas sur un grammage on n'est pas dans ce qui était le confort aussi un peu de l'agronomie minérale où on donnait des unités d'azote d'ailleurs l'unité d'azote que vous avez donnée précédemment c'est ça on dit 30 à 40 unités d'azote la vigne a besoin pour par hectare donc c'est pas énorme la vigne n'est pas une grosse consommatrice d'azote mais voilà donc vous allez voir que c'est pas malheureusement on peut pas arriver sur du grammage pré on est obligé de comprendre le système l'écosystème mais vous allez voir qu'en comprenant l'apport que ça comment ça fonctionne vous allez pouvoir aussi moduler votre intervention et puis surtout en déduire beaucoup de choses sur le fonctionnement de votre vigne donc comme vous l'avez dit précédemment à quoi sert l'azote dans la vigne en premier c'est l'azote est la base de la création des protéines donc c'est tout ce qui va collaborer au développement végétatif donc c'est pour ça que l'azote attendez j'en ai le chat c'est pour ça que l'azote c'était facile c'était ce qu'on a mis en premier c'était le conseil le plus facile pour des techniciens de préconiser de l'azote parce que c'est la base de la création du végétal c'est la base du développement végétatif de la vigne donc forcément si vous mettez de l'azote vous allez avoir de suite justement une conséquence visuelle et ça c'est vrai que lorsqu'on met des produits sur le végétal on n'a pas toujours cette satisfaction visuelle de voir ce qui se passe et là on mettait de l'azote de manière minérale et de suite on avait un retour de vigueur de couleur de déploiement du végétal donc forcément on se disait que le développement végétatif était bon donc forcément l'azote était une très bonne chose et c'est pour ça que c'était très confort et que les techniciens se disaient mais pourquoi ne pas en mettre parce que ça fait forcément un beau végétal donc si vous restez sur le développement végétatif c'est un concept qui est trop vague c'est justement là où moi j'ai achoppé où je me disais ok super ça contribue au développement végétatif mais c'est trop vague c'est végétatif oui ça fait du bois ça fait des feuilles mais c'est pas forcément performant pour ce qui est de la vigne c'est-à-dire que nous on fait pas de la biomasse fourragère si on créait de la feuille de vigne on mettrait de l'azote si on vendait des feuilles de vigne on ferait en sorte qu'en effet on ait la plus grosse biomasse végétative sauf que nous on a beaucoup de choses entre ce qu'on apporte au végétal et le produit final c'est que tout ça doit être transformé et tout ça doit nous revenir sous une forme qui est complètement différente donc c'est pas sûr que l'azote que je mets de manière minérale ou autre ou foliaire etc qui fait un très bel aspect vigueur ce qu'on disait précédemment soit finalement bon pour le reste du fonctionnement du végétal et pour la finalité qui est le raisin et surtout la qualité de transformation de ce raisin en vin donc il faut aller plus loin que la protéine égale développement végétatif donc on va aller voir quels sont ces types de protéines donc vous en avez cité pas mal de types de protéines on va reprendre quelques-unes pour vraiment comprendre à quoi elles servent dans le végétal donc un des types de protéines fabriquées dans le végétal ce sont les enzymes l'enzyme c'est une protéine accélérant les réactions chimiques de l'organisme elle a pour rôle de catalyser les réactions chimiques du vivant une enzyme agit en abaissant l'énergie d'activation nécessaire à la réaction chimique et en augmentant ainsi la vitesse de celle-ci tout ce qui va nous permettre de baisser l'énergie d'activation voulez-vous monter ? tout ce qui va permettre dans le végétal de dépenser moins d'énergie quand vous entendez ça ça c'est vraiment des clés pour vous parce que lorsque je vous disais au début soutenir la santé du végétal soutenir la santé du végétal ça passe en partie par faire en sorte que le végétal dépense le moins d'énergie possible pour son fonctionnement le moins d'énergie possible pour se nourrir pour développer ses racines pour digérer les nutriments etc et là vous voyez par exemple les enzymes font partie de ce processus là ils vont permettre de digérer de permettre une assimilation la meilleure possible dans le végétal donc par exemple ça va accélérer l'assimilation des nutriments plus rapidement et ça sert aussi au niveau racinaire dans la dissolution de l'engrais et des racines mortes donc ça a le même rôle que les champignons mycorhésiens aujourd'hui on parle beaucoup des champignons mycorhésiens et c'est quand même assez incroyable de se dire que les enzymes créées par le végétal protéines créées par le végétal a aussi ce même rôle au niveau du racinaire donc là on a déjà une catégorie de protéines très intéressantes créées à partir de l'azote autre type de protéines les acides nucléiques les acides nucléiques ce sont quoi ? ce sont les supports de l'information génétique ADN et ARN donc là on est vraiment sur le fonctionnement primaire de tout organisme on est vraiment sur la création de la base de ce qui fait l'organisme vivant que ce soit végétal ou autre là on est dans le végétal et je vous ai mis aussi la composition de ces acides nucléiques il faut sucre un groupe de phosphate et une base azotée avec une liaison hydrogène entre les deux vous savez cette hélice entre les deux donc c'est à dire que notre base azotée oui on en a besoin mais elle n'est pas seule elle a besoin d'autres éléments elle a besoin de s'accorder avec d'autres éléments pour devenir notamment ces acides nucléiques donc on dit que l'azote permet la création de protéines mais faites toujours attention que ça ne va pas être l'azote seul qui crée la protéine elle vient comme une pièce de puzzle elle vient se clipser elle vient s'agrémenter d'autres éléments et ces autres éléments là il faut bien que la plante aussi puisse les créer et comment elle va créer ces autres éléments là vous en avez aussi parlé notamment par la chlorophylle la chlorophylle c'est un des éléments essentiels dans la création d'énergie de la vigne enfin de tous végétaux mais là on parle de la vigne en particulier donc lorsque on parle par exemple d'acide nucléique qui a besoin de sucre ces sucres forcément ont besoin d'être créés par la photosynthèse donc ça veut dire qu'il y a tout un processus avant et la chlorophylle elle-même a besoin de l'azote pour être créée donc là je vous ai mis vous l'avez dans les slides la molécule chlorophylle voilà comment la molécule chlorophylle est constituée et ça moi quand je suis arrivée là-dessus ça m'a beaucoup aidée pour comprendre comment aider justement le processus photosynthèse de ma vie pourquoi ? parce qu'on voit bien que l'azote est très importante pour la photosynthèse mais on voit aussi qu'elle n'est pas du tout seule et c'est pour ça que l'utilisation notamment du N-tester donc quand j'ai fait cette enfin quand j'ai fait la formation auprès de techniciens de la distribution sur le fonctionnement de la photosynthèse ils m'ont dit non mais Justine nous on sait très bien mesurer la photosynthèse je dis bah écoutez super parce que franchement c'est quelque chose de top enfin pouvoir mesurer la photosynthèse de la vigne c'est vraiment une des clés les plus importantes et c'est vraiment ce qui va déclencher un facteur santé très intéressant comment faites-vous ? bah c'est très simple on utilise le N-tester ok sauf que là lorsque vous regardez la molécule chlorophylle qu'est-ce que le N-tester ne va pas voir ? lorsque vous regardez là comment la chlorophylle est composée qu'est-ce qui manque ? qu'est-ce qui manque si je reste que sur le N-tester que si je regarde que l'azote disponible ? je ne sais pas quel est le principe de la méthode du N-tester mais j'imagine que si on mesure un azote libre l'azote là c'est dans des bases c'est dans l'anneau du coup on peut combiner avec d'autres atomes donc il ne va pas le voir donc il y a une partie de l'azote qui va être perdue donc on peut mesurer combien il y a de livres mais pas combien il y en a déjà utilisé dans la vigne pour les protéines pour les molécules comme la chlorophylle et autres oui c'est vrai c'est une partie Fanny tu dis ? on voit un noyau magnésium au centre donc si on n'a pas de magnésium même si on a de l'azote on ne pourra pas faire de la chlorophylle exactement vous pouvez avoir des tonnes d'azote libre ou pas disponible peu importe sous quelle forme en tout cas vous pouvez avoir beaucoup d'azote disponible dans le végétal si vous n'avez pas un minimum de magnésium sans parler des autres composantes qui sont déjà du sucre transformé donc de l'amidon donc de la réserve donc tout ce que la plante aura mis en réserve donc si vous n'avez pas un minimum de mise en réserve et si vous n'avez pas une disponibilité en magnésium l'azote seul ne fera pas de la chlorophylle donc faites attention vraiment à toutes ces méthodes simplistes commerciales clairement soyons assez honnêtes qui disent oui oui attendez on va voir on va voir très bien le potentiel photosynthèse de vos vignes qui vous font avec des mesures tout ce qui est flométrie N-tester etc ce sont des éléments beaucoup trop simplistes ce sont des outils trop simplistes qui sont là pour garder des carences sur une seule un seul nutriment et qui ne prennent pas en compte que si par exemple on veut regarder la photosynthèse on a 4 éléments à regarder 4 éléments à regarder vous devez regarder si votre plante a assez de magnésium a assez d'azote a assez de fer et assez de manganèse fer et manganèse sont les catalyseurs de la création de la chlorophylle vous avez aussi besoin de ces nutriments là pour créer de la chlorophylle donc si vous n'avez pas ces 4 éléments là l'azote seul ne va pas créer de la chlorophylle donc c'est pour ça que la fertilisation azotée prise seule n'a pas de sens vous êtes quand on crée de la protéine et surtout pour ce type de protéine là qui va beaucoup beaucoup nous intéresser la chlorophylle la photosynthèse etc vous devez vraiment vous intéresser à ce qui va créer à ce qui va faire que l'azote soit transformé je vous ai aussi mis un schéma je vous l'avais aussi transmis voilà qui a l'air un peu prise de tête comme ça mais c'est juste pour regarder justement comment de quoi a besoin l'azote pour être transformé de l'aspect alimentation de là où elle va être absorbée par le racinaire jusqu'à contribuer à la croissance donc on voit de l'oxyne vous parliez des hormones tout à l'heure jusqu'à être transformé en acide aminé tout ce qui a à être transformé tout au long de la chaîne protéique en d'autres éléments parce que l'acide aminé c'est que une étape de la transformation et ça ne suffit pas il faut qu'elle soit encore transformée dans d'autres éléments pour être vraiment intégrée dans le végétal donc là vous voyez par exemple qu'à un moment il y a besoin de fer vous voyez bien dans le passage la photosynthèse pour créer notamment un chlorophylle il y a manganèse et fer il y a besoin de potassium il y a besoin de zinc de bord de cuivre de potasse voilà donc tout ça ah oui non pardon vous avez vu ce petit schéma photosynthèse en bas à droite où on vous signale bien qu'il nous faut du magnésium et ça je ne sais plus ce que ça veut dire fer et manganèse il manque le petit n et il vous faut aussi de l'ATP l'ATP c'est du phosphore l'ATP c'est ce qui va après permettre de transférer tout le sucre aux cellules et à transporter toute cette énergie de la photosynthèse dans tout le végétal donc voilà donc ça c'est vraiment pour vous sensibiliser sur le fait que l'azote ne fonctionne pas seule et qu'elle a besoin d'autres nutriments pour être transformée ensuite on a parlé bien sûr de l'azote qui est aussi une réserve donc ça on verra prochainement dans la prochaine session que l'azote est une réserve notamment dans les baies et du coup ça va nous après nous impacter dans la transformation dans la transformation au vin donc deux choses je vous avais mis deux points à quoi sert l'azote base de protéines pour le végétal et aussi base de réserve pour le végétal mais aussi pour les baies et donc pour la transformation après dans le vin alors lorsqu'on n'a pas assez d'azote généralement c'est assez clair si vous avez une carence symptomatique une carence visible vous êtes sur un végétal qui est très pâle vous avez des feuilles qui sont vertes claires voire même jaunes voire quasi blanches vous avez une dépigmentation et vous comprenez pourquoi vous avez une dépigmentation parce que vous n'avez pas assez d'azote pour faire de la chlorophylle tout simplement donc vous avez une dépigmentation du végétal et vous avez des feuilles qui restent très petites donc ça c'est assez facile à identifier mais finalement c'est pas ce qui est le plus courant c'est pas généralement moi je vois assez peu de carences d'azote en elles-mêmes on peut avoir des carences induites qu'on ne voit que par analyse mais de la carence symptomatique c'est pas ce qui est le plus courant finalement ce qui est le plus courant c'est plutôt l'excès d'azote et c'est ce qui est le plus difficile à cerner parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude encore de regarder et qu'on ne sait pas encore vraiment lire alors du coup pour justement justement mettre enfin pour vous expliquer comment lire ce trop-plein d'azote et à quel moment et à quel moment c'est embêtant à quel moment ça peut impacter la santé de votre végétal etc donc ce qui va être intéressant c'est de passer toujours par le végétal donc vous avez parlé d'analyse de sol on regardera tout à l'heure comment faire comment regarder si son sol a assez d'azote etc comment le lire mais vraiment pour moi la première boussole c'est le végétal parce que peu importe comment fonctionne votre sol peu importe les disponibilités dans votre sol et vous pouvez avoir un sol qui fonctionne extrêmement bien un sol qui a un potentiel de matière organique exceptionnelle et vous avez un végétal qui n'en absorbe pas qui n'absorbe pas ses nutriments qui s'absorbent difficilement etc n'oubliez pas qu'on a quand même des greffons qu'on passe par des portes greffes donc on a toujours des filtres et on peut avoir des blocages à plusieurs niveaux donc vraiment pour moi la boussole première c'est le végétal et c'est pour ça que moi je me suis mise à pas mal utiliser les analyses de sève par le foliaire et à suivre comme ça le cycle nutritionnel de ma vigne par des analyses foliaires donc là je vais vous présenter trois analyses foliaires que j'ai fait à trois moments du cycle que j'ai fait à floraison que j'ai fait à fermeture de grappe et que j'ai fait à véraison donc là on va regarder si est-ce que j'ai assez d'azote sous quelle forme est mon azote est-ce que c'est disponible est-ce que je suis en excès est-ce que je suis en trop peu donc là vous avez la première analyse que j'ai faite le 22 mai du millésime dernier et c'était à floraison c'était vraiment quasi c'était veille de floraison quasi début de floraison donc là je vais regarder comment commence à démarrer mon azote donc là à ce moment-là l'azote commence à être disponible par le végétal on va voir juste après le cycle de l'azote la floraison c'est le premier moment où le végétal va avoir accès à l'azote disponible dans le sol donc là on voit que alors oui je ne sais pas si vous êtes habitués sur ce type d'analyse peut-être petite présentation là-dessus là on est sur des analyses faites par un laboratoire hollandais qui s'appelle NovaCrop qui fait des analyses de sève qui présente ça sous forme d'un graphique horizontal donc la première colonne c'est pas assez la colonne du milieu c'est ok dans le référentiel et la colonne de droite c'est en excès sachant que le référentiel NovaCrop il est tout le temps fixe il ne prend pas en compte le cépage il ne prend pas en compte le cycle de la vie donc il faut aussi tempérer le référentiel avec cette donnée-là en ayant changé avec eux comme ils font des analyses partout dans le monde ils n'ont pas cette possibilité d'adapter le référentiel au pays parce que ce n'est pas forcément le même moment du cycle végétal dans chaque pays donc c'est un référentiel assez standard donc là je suis en début je suis à floraison et je vois que j'ai de l'ammonium je commence à avoir pas mal d'ammonium et du coup j'ai un total la dernière ligne j'ai un total d'azote qui n'est pas encore dans le milieu qui n'est pas encore dans la colonne du milieu et pour l'instant tout ça ne m'embête pas du tout parce que je sais qu'on est seulement sur le premier on va dire pic azoté donc ça commence on est plutôt bien ça commence bien ensuite là je suis à fermeture de gras autre précision on ne lit que le graphique du bas c'est-à-dire le vert foncé ça représente les vieilles feuilles selon le type de nutriments le type d'oligo-léments qu'on veut lire dans l'analyse ça on va regarder sur la ligne vert clair au-dessus soit sur la ligne vert foncé en dessous selon la mobilité ou pas de l'élément donc là pour l'azote on lit sur la ligne vert foncé donc vous voyez que là à fermeture de grappe on n'est pas du tout sur le même sur le même équilibre azoté donc vous voyez que le total azote a atteint un bon niveau il est au milieu et que j'ai de l'ammonium et du nitrate dans mes feuilles voilà ce que je dis et la dernière analyse qui avait raison là vous voyez que le total d'azote est redevenu en dessous est repassé dans la colonne de gauche et j'ai toujours de l'ammonium plus de nitrate donc déjà vous avez vu un peu une courbe c'est à dire que floraison vous avez vu qu'on était plutôt bas après c'est monté à fermeture de grappe on a eu l'apex à fermeture de grappe et ensuite ça redescend avait raison donc on va voir que ça correspond tout à fait au cycle du végétal le cycle le cycle de l'azote là est totalement normal c'est ce qui correspond au cycle de mon végétal donc c'est complètement ok dans cette dynamique par contre qu'est-ce qui qu'est-ce qui n'est pas qu'est-ce qui n'est pas ok dans cette analyse il y a une chose qui dans ces trois analyses qui n'est pas ok pour moi est-ce que quelqu'un aurait une intuition là-dessus donc là vous avez floraison là vous avez fermeture de grappe et là vous avez véraison enfin non dans deux des analyses il y a quelque chose qui ne me va pas dans floraison et dans fermeture de grappe et dans véraison c'est tout ok pour moi il n'y a pas de soucis tu peux revenir sur les cases 1, 2, 3 gauche, milieu, droite alors à gauche c'est pas assez au milieu c'est ok dans le référentiel et à droite c'est en excès ça a un rapport avec l'activité des jeunes feuilles par rapport aux vieilles feuilles ça aurait pu mais non pas tout à fait on ne s'intéresse pas aux jeunes feuilles on ne s'intéresse pas aux jeunes feuilles on les met de côté c'est un rapport avec le total d'azote et l'ammonium et nitrate moi ce que je veux c'est que j'ai un total d'azote qui soit qui soit bon qui suive ce cycle là ça ça me va tout à fait par contre il y a deux autres cases où je ne veux pas qu'il y ait de copie à paresse c'est l'ammonium et le nitrate pourquoi parce que je ne veux pas que mon azote soit sous forme ammonium et nitrate dans ma feuille ça c'est une chose du coup c'est une clé de lecture pour me montrer que ok j'ai de l'azote mais par contre j'ai un problème de transformation d'azote dans mon végétal c'est à dire que l'azote sous forme d'ammonium et de nitrate c'est pas une protéine il n'a pas été transformé moi ce que je veux c'est de l'azote transformé dans mon végétal donc là je n'en ai pas retrouvé mais j'ai fait pas mal d'analyse foulière pour des vignerons et on peut tomber en effet ça peut paraître bizarre comme ça sur un total azote qui est bon et rien d'ammonium rien d'en nitrate et ça c'est cool et ça c'est bien parce que je ne veux pas d'ammonium et je ne veux pas de nitrate disponible dans mon végétal là c'est là où vous avez mentionné précédemment ce qui est l'excès et du coup ce qui peut arriver notamment des maladies cryptogamiques donc tout ce qui va être excès d'azote non transformé en protéines ça va générer un signal extérieur pardon très fort qui va j'ai oublié mon verre d'eau tant pis ça va être un signal très fort extérieur d'éléments disponibles pour tout ce qui est parasites et champignons qui ont la possibilité d'assimiler de l'ammonium et du nitrate alors qu'ils n'auraient pas la possibilité d'assimiler des protéines tout ce qui va être transformé sous forme de protéines ce sont des des substrats trop complexes pour beaucoup d'insectes et de champignons par contre ammonium et nitrate ça va être des nutriments biodisponibles pour eux et c'est là que vos champignons et vos insectes ne sont plus champignons et insectes et deviennent des parasites parce qu'ils vont venir juste se nourrir de ce qui est disponible dans le végétal c'est là où en fait on crée des appels au parasitisme par des excès de nutriments non transformés dans le végétal donc ça c'est tout ce qui a été développé par Francis Chaboussou sous le nom de trophobioses notamment où il met en avant justement ce processus par les deux processus du végétal très simple le premier processus c'est justement tout ce qui est photosynthèse photosynthèse pardon et protéosynthèse photosynthèse ça crée des sucres protéosynthèse ça transforme en protéines donc il faut bien les deux niveaux il faut bien que tout ça soit lié dans le végétal et tout ce qui est sucre et azote disponible sur le végétal ça rentre dans un autre mécanisme qui est la protéolyse la protéolyse c'est le végétal qui rend disponible tous ces éléments à l'extérieur enfin de nouveau disponible qui délie ces épaiements c'est pour ça que je vous dis que moi les deux analyses qui me portent problème c'est la floraison et la fermeture de grappe parce que à Véraison c'est tout à fait normal d'avoir ammonium et nitrate c'est le phénomène de protéolyse on est en phénomène en cycle de mise en réserve donc la plante re-rend disponible et du coup c'est normal d'avoir des sucres de l'ammonium du nitrate de nouveau disponible on est en fin de saison on est à un moment où la plante n'est plus en pleine photosynthèse et rentrée en réserve et rentrée en protéolyse donc moi le souci c'est d'avoir un phénomène de protéolyse au moment où moi je voudrais être en photo et protéosynthèse au moment où je voudrais que la plante transforme tout ce qui est disponible alors comment on explique que ça n'a pas été le cas notamment en pleine fermeture de grappes où là vous voyez que j'ai quand même pas mal d'ammonium et un peu de nitrate cette année on a eu des nuits très fraîches notamment en mai-juin et du coup ça ralentit la pousse de la vigne donc en ralentissant la vigne pousse la nuit en prenant en compte que la vigne pousse bien la nuit les températures très fraîches en ralentissant la pousse la nuit a fait que la vigne en fait produit enfin stock et même produit de l'ammonium donc il faut faire attention et ça ça a été très intéressant d'échanger avec une personne qui vient une conseillère qui venait du Chili et qui avait eu ce problème là c'est à dire que la plante crée de l'ammonium parfois visuellement on a l'impression qu'on est en carence d'azote ça devient un palichon ça devient ça devient jaune comme je vous ai montré précédemment et il y avait justement des domaines qui avaient rajouté de l'azote pensant qu'on était en carence d'azote et qui au contraire avaient créé une grosse toxicité et avaient vraiment fini le cycle du végétal avaient posé un blocage voilà enfin bref sans arriver jusque là les vignes en effet avaient ralenti et du coup en ralentissant la pousse on avait beaucoup d'ammonium disponible donc là il aurait fallu travailler peut-être sur des mises à disposition de l'enzymatique des algues etc pour justement faciliter l'absorption de l'azote et la transformation de l'azote dans le végétal qui là avaient été bloqués donc voyez là c'était vraiment un blocage climatique est-ce que vous avez des questions là-dessus est-ce que vous avez des remarques des questions est-ce qu'il y a des choses qui j'avais une question tu parlais tout à l'heure de ces trois phases photosynthèse protéosynthèse et protéolyse par rapport au cycle phénologique de la vigne quelle façon dominante à quel stade très simple photosynthèse protéosynthèse les deux sont en même temps va du débourrement jusqu'à Véraison et à Véraison on rentre en protéolyse donc à partir du moment de mise en réserve de l'activation du mécanisme de mise en réserve de la vigne exactement exactement c'est pour ça que tout ce qui est milieu mosaïque déjà ça se vit très bien et c'est tout à fait normal un moment de Véraison lorsqu'on a redéçu disponible de l'azote etc merci t'en prêts ? alors une autre question sur pratiquement comment on fait des analyses oui on envoie des feuilles début de semaine de bon matin on se fait deux paquets de feuilles un paquet de vieilles feuilles un paquet de jeunes feuilles et on envoie ça au laboratoire en priant que le colis arrive à temps et ne soit pas perdu donc si j'ai bien compris l'excès d'ammonium et de nitrate dans la plante c'est parce qu'il y a une trop grosse dose d'absorption d'azote de la plante d'azote de la plante ? alors pas forcément c'est pas tant une question d'excès d'azote dans la plante c'est une question qu'elle n'arrive pas à le transformer par exemple tu n'as pas assez d'autres nutriments tu n'as pas assez de magnésium et de fer pour faire de la chlorophylle ou là tu vois c'est un blocage climatique le trop de froid fait que la pousse aille bloquer tout ce qui va bloquer ta pousse tout ce qui va bloquer la transformation de cette matière première en d'autres éléments donc peut-être qu'en effet à un moment tu auras un excès quantitatif mais c'est quand même rarement le cas sauf si tu as vraiment blindé d'azote en début de saison tu en as mis sur le foliaire tu en as mis partout ok là tu vas dire là tu vas le voir clairement tu vas voir ton ammonium exploser dans l'excès d'ailleurs ça se voit sur des personnes qui ont fait un gros apport d'azote là on va être dans l'excès là ça va se voir on va voir que son apport est trop conséquent mais là ça peut être des blocages en fait qui de l'ordre du fonctionnement de ton végétal tu vois et c'est pour ça que du coup il faudrait mieux dézoomer et essayer de voir les autres nutriments qui te manquent généralement pour faire de la photosynthèse ça va être est-ce que tu as assez de magnésium est-ce que tu as assez de fer notre problème généralement dans les vignes c'est qu'on a des carences en fer donc c'est souvent ce qu'on doit apporter en plus on a souvent des carences de manganèse fer et manganèse c'est souvent ce qu'on a le plus en carences donc on va travailler là-dessus pour faire en sorte que la vigne transforme le mieux possible la matière première dont fait partie l'azote ouais super bonne question merci et donc là sur ton tableau si ça aurait été idéal ça serait au niveau de quoi donc total nitrogène d'azote voilà alors qu'il n'y ait pas d'ammonium qu'il n'y ait pas d'NO3- et qu'il n'y ait que du N alors c'est ça exactement il faudrait que les deux premières colonnes soient vides d'accord ok et ma dernière elle est bien mon total l'azote moi c'est ce qu'il me faut le total est bon mais sauf qu'il y a de l'ammonium et du nitrate ce qui n'est pas bon c'est ça il y a trop de choses disponibles surtout en proportion de l'azote total j'ai beaucoup de choses disponibles d'accord donc il faudrait du N il me faut du N et du coup ça se lit en fait là vous aviez en mai la température fraîche donc j'ai de l'ammonium là du coup je patite ça et là en juin j'ai du milion là juin on est en plein milieu vous voyez donc j'ai une corrélation et est-ce qu'avec ces tableaux ensuite vous vous en servez pour faire des traitements préventifs parce que si je comprends bien avec ces taux d'ammonium et de nitrate à ce stade là vous êtes sensible aux maladies cryptos choses comme ça donc est-ce que ça vous sert aussi pour être préventif ah bah complètement là quand je vois ça à floraison je me dis on va pas faire de la baisse d'intrants bon après pour être pour vous donner un peu une vision de nos traitements on a des traitements très réguliers très actifs avant chaque pluie etc on est très très rigoureux sur les traitements par contre au total on a 2,5 kg par hectare donc on maintient un niveau de cuivre très bas mais par contre on est très rigoureux sur la qualité des traitements et sur les moments de traitement et ce qui fait que tout se passe très bien et qu'on tempère très bien les contaminations mais par exemple merci petit peu Alchon c'est passionnant Caroline je crois que vous avez votre micro merci Radu et un bisou Caroline tu as le micro ouvert pas de soucis et du coup donc ouais donc quand je vois ça à floraison c'est pour ça que le début la première analyse à floraison elle est bien bon généralement si vous avez des contaminations on les a vues avant moi j'avais avant floraison on avait vu des premières tâches de milieu on avait vu qu'il y avait une petite sensibilité déjà donc on n'avait pas attendu l'analyse mais l'analyse vient conforter qu'on va certainement pas se faire une année en baisse de dose en totale phytothérapie en tentant des choses on va rester sur cadron et c'est pour ça que moi mon positionnement sur la protection vigne c'est tant que j'ai pas un profil nutritionnel au top tant que je vois pas un fonctionnement de mon végétal déjà là dessus qui est ce que je recherche pour la santé de mon végétal pour avoir une photosynthèse la meilleure possible etc je vais pas me lancer dans des baisses de protection cuivre dans que du biostimulant etc pour moi ça fait vraiment garde-fou sur d'abord je gère la nutrition de mon végétal même pour l'humain en fait on en arrive à ça c'est-à-dire qu'on sait que maintenant la nutrition est tellement corrélée à la santé que travailler sur la nutrition du végétal va être un des gros chantiers à faire sur peut-être plusieurs cycles avant de commencer à voir si on peut baisser des entrants si on peut avoir d'autres façons de faire etc c'est tout bon pour vous alors continuons donc là on a déjà commencé un peu à le voir dans les analyses mais on va on va finaliser sur ce qui est le cycle de l'azote dans la vie donc ça si c'est ce que je disais vraiment imprimez-le et mettez-le face à vous parce que c'est super intéressant et ça permet vraiment de cadrer nos apports les apports les apports azote et notamment on va voir sur tout ce qui va être gestieux en herbement donc vous voyez que le premier pic d'azote absorbé par la vigne ne se fait qu'à floraison tout ce qui est débourrement il n'y a pas d'azote absorbé par la vigne et il n'y a pas d'azote libéré par le sol donc on arrive au premier moment où la vigne capte de l'azote dans le sol c'est floraison ensuite vous avez un deuxième pic après ça monte nous raison et vous avez un deuxième pic à stade petit poids et après un troisième pic à véraison plus bas donc vous avez vu c'est normal donc moi l'analyse à floraison j'étais sur un début du cycle d'azote ensuite petit poids même j'étais à fermeture de grabe donc je pouvais même être plus bas que l'apex petit poids et après véraison j'étais encore plus basse donc j'étais sur le troisième pic donc vous avez trois pics d'absorption d'azote c'est tout et après c'est fini et après on ne parle plus de l'azote donc ça c'est intéressant lorsque vous lorsque vous réfléchissez notamment à vos enherbements pourquoi si vous avez par exemple un sol qui qui a comment dire pour qui l'enherbement est problématique c'est à dire que vous avez quand même une compétition hydrique que vous savez que maintenir cet enherbement ça va être assez challengeant que vous n'avez pas encore de réserve carbone suffisante voilà qu'il y a vraiment une compétition hydrique voire nutritionnelle entre la vigne et les végétales mais que vous voulez tenir ce couvert ok fair enough vous allez tout faire pour tenir ce couvert tenir ce couvert tenir ce couvert créer de la biomasse créer de la biomasse créer de la biomasse et généralement vous allez tenir le plus longtemps possible voire vous allez vous allez coucher cet enherbement ou le re-rendre disponible avez raison là vous voyez grâce à ce cycle de l'azote que c'est un contresens pourquoi parce que déjà si vous pensez redonner de la biomasse disponible au végétal la vigne n'en a plus besoin avait raison c'est fini on n'a plus besoin d'azote à ce moment là donc vous avez créé une compétition potentielle je dis bien si ça crée des compétitions etc c'est pas pour tous les types de sol tous les types d'endermement etc mais si vous maintenez un couvert qui a quand même rentre en compétition hydrique et nutritionnelle avec le végétal vous l'avez tenu pendant tout votre cycle et vous le détruisez en fin de cycle vous voyez que pendant tout le cycle vous avez plutôt créé une compétition avec un végétal qui cherche à absorber de l'azote et que vous restituez une biomasse à la fin d'un cycle où le végétal n'en a plus besoin vous êtes en fait à contresens de ce dont a besoin la vigne donc c'est pour ça que c'est intéressant de bien garder en tête les moments où elle en a besoin alors que vous gardez jusqu'à vie raison et vous détruisez voilà avant fermeture de grappes vous voyez que là vous créez un apport potentiel une biomasse etc vous l'apportez au bon moment pour le végétal vous enlevez de la compétition et vous apportez au moment où le végétal en a besoin et après vous refaites vos couverts etc au moment où le végétal n'a plus besoin d'azote c'est pour ça que refaire ses couverts vous voyez avant vendange c'est top la vie n'a pas besoin d'absorber de l'azote à ce moment là donc vous pouvez repartir sur un couvert végétal repartir un couvert végétal et s'il y a compétition vous pouvez le redétruire à un moment de fermeture de grappes etc vous voyez que là c'est un cycle intéressant pour justement optimiser l'enherbement et les apports que vous pouvez faire après du coup sur les amendements ce cycle il nous permet de voir que le sol doit être prêt avant floraison si vous voulez faire un apport les deux moments mais ça c'est des choses qui sont je vais dire assez assez courantes soit on le fait post récolte et on comment dire on prépare son sol pour la saison suivante soit on le fait avant floraison faire des interventions à floraison pendant le cycle etc sauf si c'est des apports on verra d'azote rapide d'assimilation très rapide mais tout ce qui va être amendement préparation du sol vous voyez que il faut le faire avant pour au moment où le sol soit prêt ou se réchauffe etc vous puissiez ça puisse être rendu disponible prédigéré etc au moment floraison et encore plus au moment stade petit point donc combien de temps avant avant la fleur alors combien de temps avant la fleur on va parler en température sol le sol recommence à fonctionner à peu près à une température cumulée de 12 degrés donc généralement 12 degrés c'est ce qu'on se garde en tête lorsqu'on va lorsqu'on va passer sur tout ce qui va être fermentaire tout ce qui va être extrait fermenté litière litière forestière tout ce qu'on va apporter pour booster le côté vie micro-organisme du sol après tout ce qui est amendement on peut le faire sur sol plus froid mais moi je le ferai pas mille ans avant moi j'avoue que j'aime bien travailler sur les entre deux c'est à dire que là par exemple en ce moment je vois des gens qui font chez moi des amendements qui mettent leurs amendements en ce moment sur sol gelé j'avoue que c'est pas une science en soi peut-être qu'ils ont raison etc mais moi je trouve que c'est loin on est très loin des deux des deux moments il y a ce moment de l'automne où on est justement en full racinaire c'est à dire que là on est vraiment sur l'activité racinaire moi j'aime bien intervenir à ce moment là parce que je sais que les racines vont faire le travail qu'elles sont qu'elles sont en pleine dynamique qu'elles ont besoin aussi de ces apports là et que c'est le moment où je vais créer ma masse racinaire pour l'année d'après et vous pouvez apporter juste avant donc vous pouvez apporter oui je sais pas en février, mars juste avant que le sol se réchauffe c'est prêt ça a peu de chances d'être trop lessivé parce que si on le met maintenant j'ai l'impression que ça va être complètement lessivé c'est sur sol gelé j'ai une bonne partie qui va pas être disponible au moment où le sol se réchauffe donc soit vous avez à l'automne au moment où ça commence à se refroidir soit ça commence à se réchauffer est-ce que ça vous aide comme repère ? c'est vraiment les positionnements classiques des amendements soit printemps soit automne amendements tu mélanges les engrais organiques ou pas ? on va tout regarder on va faire vraiment toute la liste des amendements disponibles on va regarder tout ce qui est disponible c'est bon pour vous sur le cycle et du coup on verra on verra plus précisément dans tout ce qui est lien azote et justement vinification mais ce qui est très intéressant aussi de noter c'est que le maximum d'azote envoyé dans les baies se fait à nouaison là où vraiment on a le plus gros taux d'azote mis dans les baies c'est nouaison et après le taux d'azote ne cesse que de diminuer en apport dans les baies donc vous voyez que tout ça se fait très tôt nous on y pense tard on a l'impression que l'azote on doit le gérer à véraison sur au moment où même au moment les grappes gonflent etc en fait le cycle d'azote il se fait très tôt il s'assimile très tôt dans le végétal ensuite il y avait une autre question enfin une autre remarque sur l'analyse des sarments du coup ça fait deux j'ai fait deux cycles d'analyse de sarments sur mes bois moi ce que je remarque c'est que l'azote n'est pas mis en réserve c'est à dire que l'azote par exemple sur les analyses de bois de l'année dernière j'étais en déficit azote sauf que vous voyez avec à floraison c'est bien reparti et j'ai ce qu'il fallait après au moment où le végétal en avait besoin donc vraiment la mise en réserve l'analyse de sarments le focus ça va être vraiment l'amidon c'est la mise en réserve c'est la mise en réserve des sucres la plante pour un ne met pas en réserve l'azote l'azote c'est dans les sols tout ça redescend dans les sols donc l'analyse de sarments va peu vous aider à voir si vous avez besoin de faire un apport d'azote ou pas dans votre végétal moi j'ai une question à propos de la courbe bleue de l'azote libéré par le sol vous pouvez un peu commenter les deux pics alors l'azote libéré par le sol donc là on va revenir là dessus on va venir sur le deuxième graphique du coup là qui est vraiment la dynamique vue par le sol là c'est une question de alors c'est assez schématique parce que tout ça est une question de chaleur et une question aussi de disponibilité en eau tout ça l'absorption de l'azote va pouvoir être mise à disposition non même sûr par trois choses si vous avez certes de l'azote disponible de la matière organique disponible si vous avez une vie microbienne active et si vous avez de l'eau disponible donc vous avez quand même trois éléments qui vont faire en sorte que ça puisse bien minéraliser et être apporté aux racines mais en tout cas sur l'azote libéré par le sol c'est une question de réchauffement après sur véraison surtout si vous êtes dans le sud de la France j'y crois beaucoup moins parce qu'on est plus en phénomène de sécheresse de sol qui ralentit etc donc ce pic d'azote là là on voit que les sources C80 et 2004 pourraient peut-être être attempérées sur cette absorption à ce niveau là mais peut-être que c'est la tendance sur sol je veux dire disponible avec tous les éléments qui sont à disposition c'est la dynamique la plus on va dire qui a été observée donc vous avez ce pic à petit poids pareil en absorption d'azote du sol et vous avez ce pic ils l'ont même mis un peu plus tard et du coup tout ce qui est avant et après dépend du stockage mais comme je vous dis dépend du stockage moi ce que je vois c'est que dans le en tout cas dans les sarments on n'a pas vraiment d'azote disponible donc il y a quelque chose qui est plus de l'ordre du racinaire et quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du sol et de la disponibilité facile au niveau des racines voilà c'est tout ce que je peux vous dire sur l'azote libéré par le sol c'est bon pour vous vous avez d'autres questions ? personne n'a discussion j'ai une question si on apporte de l'azote au niveau de la fleur oui on aura un maximum de fleurs donc un maximum de baies donc on a une grosse récolte mais par contre si on manque d'eau on aura plein de petites baies et du coup la plante va dépenser beaucoup d'énergie pour faire les grains dans chaque baie et c'est à ce moment là qu'il faut aussi apporter l'azote d'après vous dire pour faire d'avenir derrière donc comment on fait pour ne pas avoir trop de baies et avoir assez d'azote dans les baies alors en fait c'est parce que la corrélation azote et nombre de baies il n'y a pas de corrélation c'est pas parce qu'il y a un pic d'azote à floraison que c'est pour faire beaucoup de baies l'initiation florale elle n'est pas liée à l'azote l'initiation florale elle s'est faite déjà à N-1 elle est liée à la qualité des bourgeons déjà de l'année précédente donc la sortie fleur n'a pas de lien avec l'azote là ce pic d'azote là il est lié aux besoins fonctionnels du végétal parce qu'il est en plein développement végétatif feuilles bois photosynthèse voilà il est vraiment dans on revient à l'azote base du développement végétatif du végétal à ce moment où il faut une grande surface foliaire où il faut créer des bois il faut créer le plus de matériel possible il faut créer des bases de sucre il faut créer des acides nucléiques il faut créer de l'enzyme on est vraiment en démultiplication vraiment matérielle on est en besoin primaire en métabolite primaire du végétal il n'y a pas de corrélation azote égale plus de plus de B est-ce que ça vous aide ? oui merci super ouais et en plus trop d'azote bon nous en tout cas j'ai remarqué que si j'avais trop d'azote ça coule ça file voilà en floraison on n'essaye pas trop d'apporter trop d'azote c'est pour ça que nos amendements et nos engrais on les mettait un peu plus tôt et je voulais revenir là-dessus aussi pourquoi on les mettait alors moi je suis pas obligatoirement d'accord avec toi alors Justine au niveau le mettre trop tôt ou pas l'engrais ou l'amendement c'est parce que on a remarqué quand même qu'on voulait le faire plus en avril et maintenant il ne pleut plus donc on s'est dit on va le faire un peu plus tôt ou on a un risque qu'il pleuve et que ça se minéralise plus vite voilà c'était la raison je pense c'est ce que mes techniciens me disent c'est mieux de les mettre un peu plus tôt parce que maintenant on a remarqué qu'en avril c'était un peu plus sec et qu'il y a moins de minéralisation voilà après ah mais exact non mais je crois avril pour moi c'est trop tard complètement t'as maintenant le problème de minéralisation après c'était le côté froid le côté là tu vois en ce moment les terres sont gelées on n'est pas du tout en avril on est loin là on est en terre gelée voilà il y a des amendements qui se font sur terre gelée en gros oui c'est fait mais personnellement je trouve qu'on en perd une bonne partie parce que ça ne s'intègre pas ça ne minérise pas ça pleut dessus ça glisse enfin tu vois sur terre gelée je ne vois pas le potentiel d'apporter de la matière organique mais après sur tout ce qui est trop tard avril en effet maintenant c'est trop tard déjà parce que t'es déjà bien enclenché dans le cycle parce qu'il faut le temps que ça minéralise etc donc je suis complètement d'accord avec toi et puis le côté pas de pluie etc qu'on arrive c'est ouais il y a la fenêtre la fenêtre n'est pas si grande que ça finalement c'est sorti d'hiver en plus sur terre qui dégèle etc par exemple moi j'attendrais que les terres dégèlent un peu juste le côté dégèle les terres humides minéralisation tout ça enfin un minimum et en texture et en minimum d'activité pour que ça puisse tranquillement enclencher quelque chose tu vois plutôt dans sa dynamique quoi mais si en effet t'arrives tard dans la saison et que t'as pas d'eau passage pour rien enfin même pour des ingrédients en bouchon organique du fumier d'hydrater quoi oui même pour ça parce que moi mon idée c'était j'apporte mon je fais mes engrais verts après les vendanges je pense que je devrais les faire avant les vendanges je suis d'accord et je me dis mon engrais quand je l'apporte en octobre novembre il sert à rien pour ma vigne ma vigne à la quantité de moissinaire il sert à rien mais par contre je pense que mon engrais verts qui fait 5-10 cm va déjà faire un peu filtre et retenir ces engrais pour après les redistribuer quand je vais retourner mes engrais verts en avril-mai je suis en sud de Ardèche oui très bien non mais ton cycle d'enherbement là c'est très bien d'accord mais par contre apporter de l'engrais pour ma question c'est est-ce que ma réflexion qu'il faut que j'apporte des fois mon engrais pour mon engrais que j'achète sur mes engrais verts est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que c'est pour faire joli tu l'apportes quand cet engrais là en octobre novembre ok donc la vigne elle est morte non la vigne elle n'est pas morte mais elle n'a pas en octobre novembre elle est loin 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 d'être morte en octobre novembre on est sur un développement racinaire extrêmement performant c'est-à-dire tout ce qui va être chute des feuilles et même un petit peu après vous êtes sur un développement racinaire c'est là où la vigne crée sa masse racinaire il ne se passe plus rien en aérien mais il se passe énormément de choses dans le sol elle crée de la racine chaque année la vigne crée de la racine il y en a qui meurent il y en a qui se recrée c'est à ce moment-là que ça se recrée c'est pas au printemps c'est à l'automne sauf si après vous avez des terres très argileuses qui recompactent qui fait remourir des racines et aller refaire des racines etc sauf ça mais en tout cas ton engrais vert il est très bien positionné avant vendange c'est juste que ça marche mieux après l'engrais que tu vas mettre sur ton engrais vert on va regarder on va faire après la liste des types d'amendements tu vas voir quel est le type d'engrais que tu apportes quel est le type d'amendement que tu apportes parce que selon le type d'amendement que tu apportes soit tu vas te rendre compte que tu nourris seulement ton engrais vert enfin tu nourris seulement tu nourris ton engrais vert c'est ok mais tu nourris pas forcément ton végétal ta vigne ou soit tu as un amendement conséquent qui nourrit les deux donc on va voir ça dépend le type d'amendement que tu on va on va passer on va revenir à cette question-là et on va voir là ça dépend de ton type d'amendement que tu choisis et ça dépend comment tu le positionnes si tu le positionnes sur ton engrais vert ou si tu arrives à le positionner au pied de tes vies l'engrais vert prend de l'azote l'engrais vert prend ta matière organique elle en mange une grande partie ça ça fait partie du jeu donc justement on va arriver sur le fonctionnement de l'azote dans le sol donc comment ça fonctionne déjà ça c'était une citation d'une formation que j'avais faite avec Dominique Masneau en biodynamie qui a Dominique toujours un excellent ingénieur agronome et ça m'a beaucoup éclairé justement sur le cycle azote et sur le besoin de la vigne en azote déjà donc cette citation de l'azote ne vient pas du sol mais de l'air que la plus grande nos sols ne contiennent pas d'azote de manière naturelle la plus grande masse d'azote est dans l'air et il faut que cet azote soit transformé pour arriver dans les sols et pour nourrir les racinaires donc déjà ça c'est vraiment tout un processus passionnant et incroyable donc maintenant on sait comment ça fonctionne notamment parce que c'est capté par un certain type de plantes qui arrivent à fixer l'azote sur leurs racines un petit point sur les légumineuses les légumineuses fixent l'azote là où il n'y en a pas dans le sol les légumineuses fixent de l'azote aérien là où il n'y en a pas dans le sol si vous mettez des légumineuses sur un sol qui a de l'azote elle va fixer l'azote du sol donc vous immobilisez l'azote du sol voilà faites attention sur ce mécanisme des légumineuses elles fixent bien de l'azote mais soit elles fixent celle du sol après elles peuvent avoir cette dimension de re-rendre disponible l'azote du sol une fois que leur cycle est terminé qu'elles vont le relarguer dans le sol sinon c'est des légumineuses qui fixent l'azote de l'air lorsqu'il n'y en a pas dans le sol c'est pour ça qu'en lecture des plantes buendicatrices lorsque vous avez des légumineuses spontanées dans vos vignes vous avez de la luzerne lupuline par exemple c'est un indicatif très fort qu'il n'y a pas en effet d'azote assez disponible dans le sol lorsque des plantes fourragères légumineuses qui arrivent spontanément elles sont juste formidables parce qu'elles vous indiquent qu'un elles vont fournir par leur fonctionnement dans le sol et aussi que parce qu'elles sont fourragères elles vont attirer de l'animal qui va s'en nourrir et qui va amender à sa manière aussi le sol et va apporter de la matière organique etc donc la fourragère enfin la légumine en spontané c'est un signe extrêmement fort mais si ce n'est pas en spontané faites juste attention à ça elle absorbe l'azote de l'air mais si elle en a dans le sol la plante va toujours au plus court elle a une stratégie simple elle prend ce qui est disponible elle ne va pas mettre en place des processus complexes si il y a des choses beaucoup plus simples qui sont apportées donc on a besoin d'un certain type de plantes et on a besoin de plein de sortes de bactéries notamment les azotes bactères qui arrivent à fixer cet azote et le rendent disponible donc on a tous des cycles ammonia nitrite nitrate et la plante a préférence d'absorber des nitrates même si elle peut avoir tout à fait la possibilité d'absorber sous forme d'ammonium les deux fonctionnent donc c'est là on voit qu'on a besoin de tout un écosystème super complexe etc de bactéries de champignons de décomposeurs sur plein de niveaux pour pouvoir faire travailler cette matière organique donc aujourd'hui c'est les choses qu'on est très alerte là-dessus et on sait que si on ne passe pas par de l'engrais minéral qui va directement au végétal et qui n'a pas du tout besoin de toute cette chaîne-là donc qui rend complètement inept et qui fait qu'on n'a plus besoin de bactéries et de champignons donc qui disparaissent si on passe par de la matière organique on a besoin de toute cette pléthore de bactéries et de champignons de cette communauté et donc notre but ça va être de pouvoir les maintenir et de pouvoir les développer le mieux possible deux façons de le faire vos couverts plus il y a de racines plus il y a de communautés de bactéries et de champignons autour de l'activité rhizosphère donc plus vous avez de rhizosphère plus vous avez en effet de populations qui sont là pour minéraliser rendre disponible l'échanger etc d'où l'importance d'aujourd'hui de maîtriser ces couverts et vous avez aussi tout ce qui est rapport fermentaire extrait fermenté litière bouse de corne etc qui sont là justement pour démultiplier et faire que ces communautés de bactéries et champignons soient les plus optimales possibles parce que c'est d'elles dont on a besoin pour transformer la matière organique donc ce cycle de transformation de l'azote nous mène à ça nous mène à ces deux conclusions là j'ai besoin d'avoir la plus grosse communauté pour transformer tous les types de matière organique qui est naturellement présent ou que je vais apporter sur ma parcelle c'est un gros exercice de transformation et il faut que mes micro-organismes soient les plus performants possibles donc là je vous ai mis c'est exactement le même type de schéma expliqué un peu différemment mais on est sur les mêmes types c'est ce cycle de transformation j'ai une question est-ce que nos couverts permanents par exemple en hermement permanent jouent aussi un rôle de comment dire d'activité microbienne dans le sol si on enherbe complètement nos vignes comment tout racinaire toute activité racinaire quand on refait l'activité racinaire tout ce qui va être photosynthèse photosynthèse création de sucre qui va arriver en exudat racinaire tout ce qui va être photosynthèse exudat racinaire va alimenter des bactéries des champignons qui vont se développer et qui vont être monnaie d'échange pour minéraliser pour échanger pour donner etc donc plus j'ai ça plus j'ai ces communautés là et plus en fait ça va aider en tout cas à minéraliser après dans l'absorption même de la vigne la vigne elle est son propre biotope au niveau de la rhizosphère c'est à dire que mes bactéries champignons de mon régras c'est pas les mêmes bactéries champignons de ma vigne en termes de rhizosphère en termes de mycorhization etc mais par contre j'aurai la dynamique de minéralisation de ma matière organique c'est la même chose donc plus j'ai du racinaire plus j'ai de la photosynthèse qui alimente mon racinaire qui est monnaie d'échange pour mes micro-organismes et plus j'ai des communautés micro-organismes donc oui tout couvert permanent enfin tout couvert quel qu'il soit tout maintient de la racine j'ai été découverte j'ai été découverte désolée alors mon chaton voilà là on est avec plein de mains oui on est avec plein de mains donc voilà donc en effet il faut d'où l'intérêt de garder son couvert de créer des couvertes de les conserver de voilà d'apporter de maintenir est-ce que vous m'entendez ? oui ça a l'air d'être nul ah super c'est bon ? super c'est revenu parfait et les arbres fixateurs d'azote dans les rangées trognes pour ne pas trop d'ondres alors là niveau arbres j'y connais rien alors là les arbres fixateurs d'azote je ne sais pas du tout je ne pourrais pas vous répondre sur les arbres je ne sais pas s'il y en a qui fixent l'azote même dynamique que les légumineuses etc ça fixe l'azote si vous n'avez pas d'azote disponible dans les sols en tout cas ou ça fixe l'azote s'il n'est pas biodisponible donc faites attention à ce faites juste attention quand on dit fixe l'azote sur ok il fixe quoi comme azote il fixe à quel moment parce que fixer c'est en effet fixer et c'est peut-être fixer un moment où la vigne en a besoin d'où revenir toujours à notre cycle voilà à notre cycle ici ok mes légumineuses elles fixent l'azote si vous avez des légumineuses qui fixent l'azote au moment stade petit poids c'est peut-être pas le meilleur moment pour fixer de l'azote ok par contre ça peut être le meilleur moment pour redonner de l'azote qu'elle aura fixé précédemment détruire vos légumineuses pour redonner l'azote disponible c'est bon pour vous alors un des enjeux un des enjeux en effet c'est de savoir quel type de matière organique on a dans son sol est-ce qu'elle est disponible est-ce qu'il faut en rapporter quel type de matière organique on va apporter ça c'est vraiment pour moi le casse-tête de savoir comment on va intervenir sur le végétal donc comme vous l'aviez dit il y avait deux choses il y a les analyses de sol et il y a la lecture et il y a la lecture des plantes bio-indicatrices moi j'avoue que j'ai une tendance de beaucoup aimer la lecture des plantes bio-indicatrices parce que c'est celle qui me donne le plus de fins d'approche dans la dynamique ce qu'il y a un peu de décembre pour moi dans l'analyse de sol c'est que c'est fixe c'est qu'on est sur des montants fixes on est sur des interprétations un peu vagues et du coup on n'a pas cette notion de dynamique c'est-à-dire d'où on part qu'est-ce que le sol est en train de faire qu'est-ce que le végétal sur le sol est en train de faire comment c'est en train de fonctionner donc c'est pour ça que moi j'avoue que j'aime beaucoup les couverts spontanés parce que c'est ma meilleure moyen pour moi d'avoir accès à justement ce qui est en train de se passer au niveau texture au niveau nutritionnel dans les sols donc là par exemple j'ai fait pour montrer une lecture du sol d'une parcelle qui s'appelle Clogaya donc vous avez déjà fait les plantes d'unicatrice voilà bon même si vous avez mis est-ce que vous reconnaissez les plantes qui sont là la plante la deuxième plante par exemple est-ce que vous voyez ce que c'est c'est de la potentié rampante potentié rampante ouais après vous avez quoi le régra le régra après très simple trèfle trèfle et après après vous avez le choix après vous avez c'est dans la liste un pissenlit non pas de pissenlit ah bon alors le c'est naissant puisque c'est une astéracée aussi c'est le c'est naissant ouais tout à fait et la première du coup le gagné le gaillet tout à fait donc j'avais du gaillet j'avais potentiellement beaucoup de régras là je vous ai mis pourcentage j'avais donc pas mal de régras la potenti 20% le gaillet 10% le trèfle 10% et le lamier après là qui n'est pas en photo aussi qui arriva à moins de 10% le c'est naissant à moins de 5% le pissenlit à moins de 5% donc qu'est-ce que j'avais comme lecture j'avais le régra tout ce qui est sol frais riche bord de chemin potentie rampante engorgement en eau en matière organique provoquant des hydromorphismes gaillet excès d'azote d'origine minérale excès de matière organique soit animale soit végétale et même élimination de l'azote dans le sol processus d'élimination d'azote dans le sol trèfle violet sol décalcifié faible poire de rétention lamier excès d'azote et de matière organique dans les sols riches en base érosion lessivage pissenlit excès de matière organique animale sénéçon excès d'azote ou de matière organique sur les sols riches en base à faible pouvoir de rétention sol à faible pouvoir de rétention donc là dans mon relevé floristique déjà la première chose que j'ai vue c'est que j'avais 5 plantes qui viennent de familles botaniques différentes si je reprends la base de ma lecture donc pour moi j'avais un couvert qui était varié j'avais un sol qui était assez vivant j'avais un sol qui avait la capacité de faire germer des familles botaniques différentes donc ça c'était une très bonne nouvelle c'est que j'étais pas sur un type d'enherbement et j'avais différentes familles botaniques donc pour moi déjà j'avais sur un sol qui fonctionnait déjà bien et en effet j'étais sur des racinaires qui travaillaient sur des niveaux différents j'ai plusieurs familles plantes et je savais que j'avais des racinaires sur plusieurs niveaux donc ça c'est déjà très encourageant ensuite j'avais des plantes annuelles et des plantes saisonnières des plantes vivaces pardon et des plantes annuelles j'avais les deux types de plantes et ça pour moi aussi c'est très important parce que ça veut dire que mon enherbement est évolutif qu'il n'est pas figé qu'il va vraiment pouvoir rapidement changer et puis que j'avais aussi un trait caractéristique de toutes ces familles c'est que toutes viennent d'un biotope primaire de type prairie alluviale donc j'étais bien sur un sol sol frais avec potentiellement de l'eau facilement disponible et puis après j'avais aussi chacune qui travaillait sur transformer décompacter le sol amener de l'oxygène et remobiliser la matière organique par contre ce que je trouvais enfin ce sur quoi j'ai insisté à la lecture et vous avez peut-être compris c'est que j'avais un point qui était par contre embêtant c'était que j'avais un excès de matière organique donc vous voyez là dans la lecture des plantes du indicatrice lorsque vous faites vraiment tout le travail de pointer chaque type de plante et de regarder chacune ce qu'elle vient vous dire là vous avez vraiment des traits communs où on arrive sur excès de matière organique ok et j'avais aussi cette chose assez bizarre sur des plantes qui justement travaillent à enlever l'azote en excès et j'avais ce signe d'érosion de sol alors que là je suis sur un sol assez profond je suis sur un sol qui se tient je suis sur un sol limoné j'ai le donc je n'avais pas de signe d'érosion vous voyez en plus c'est un sol qui n'est pas du tout en coteau donc je n'avais pas de signe visuel d'érosion et j'étais quand même très embêtée par cette lecture bien indicatrice de sol qui ne tient pas à faible pouvoir de rétention qui avait des risques d'érosion etc et d'un autre côté excès de matière organique qui peut être d'origine nitra qui peut être d'origine animale qui peut être d'origine végétale et du coup en allant chercher plus loin j'ai travaillé enfin j'ai été regardée justement sur quel est le processus pour enlever le trop plein d'azote dans les sols en fait ça on le regarde assez rarement mais les sols ont ce pouvoir de dénitrification c'est à dire qu'un sol est capable et le végétal qu'il y a dessus est capable de gérer l'excès d'azote de le transformer sauf que pour pouvoir le retransformer elle décarbonie alors là je n'ai pas le terme mais elle enlève le carbone du sol c'est à dire qu'elle va brûler du carbone donc elle va enlever du carbone du sol pour pouvoir transformer cet azote qui en surplus et c'est là où en fait je refais le lien non 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 et c'est là où je refais le lien avec excès de matière organique et signes d'érosion enfin signes et potentiel érosion parce que moi je ne voyais pas les signes d'érosion et c'est là où j'ai pu faire le lien sur ok j'ai un excès de matière organique donc sable et j'ai un sol qui est en train de le travailler et potentiellement ça peut m'amener sur moins de carbone et du coup un sol qui est plus friable un sol qui est moins stable etc donc j'ai trouvé que cette lecture cette lecture par les plantes était très 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 intéressante et très fine et du coup je vais vous donner ce qu'a dit l'analyse de sol donc si je reprends l'analyse de sol que j'ai faite après classique on est sur une granulométrie en effet limon-argile donc on est en effet sur des sols frais ce que je vous ai dit normalement avec une bonne rétention en eau et par contre lorsqu'on regarde le statut organobiologique en effet j'ai beaucoup de matière totale j'ai un taux de matière organique totale très fort et notamment beaucoup de matière organique stable donc là c'est en effet un panneau vert et en effet au niveau de la matière organique c'est ok tout va bien mais en fait tout va bien et tout va pas si bien c'est pour ça que je vous dis que la lecture des plantes pour indicatrices peut être intéressante pour nous donner justement des pistes sur comment intervenir dans son sol parce que si je vois ça moi je me dis j'ai un taux de matière organique c'est bon je suis plutôt bien en matière organique sauf que cette matière organique totale elle est en excès finalement elle est pas très favorable elle est même en excès il y a un sol qui est en train d'essayer de la reminéraliser ou de la transformer et qu'en fait ça peut me faire un effet plutôt négatif sur le côté carbone de mon sol justement et ça c'est vrai que les années de sol elles ne me le donnent pas je crois qu'on peut appeler là-bas je crois que t'es appelée tu vas aller là-bas tu vas montrer ton stylo super super donc voilà et du coup l'analyse enfin le commentaire par rapport à ce qu'ils appellent lever des contraintes organobiologiques donc pour eux mon sol ne perdait pas du mus les gains et perdent s'équilibrent ok mais l'activité biologique étant limitée ils conseillent de stimuler la biomasse microbienne par un apport de produits non-compostés cellulosiques à faible ismo enherdement bois de taille donc en même temps ils me conseillent de relancer l'activité biologique ce qui est mon même constat on se retrouve quand même là-dessus c'est-à-dire que moi après quand je vois que j'ai trop de matière organique stable j'ai un excès qui peut arriver à de la dénutrification et du coup à manger mon carbone disponible bien sûr je vais relancer avec la matière organique plus fraîche et essayer de relancer par aussi l'activité biologique de mon sol mais moi en tout cas le processus je le ressens mieux par l'analyse de mes plantes des plantes de mon couvert que par l'analyse de sol où là j'avoue que j'étais restée sur ma matière organique est plutôt bonne c'est plutôt c'est plutôt pas mal et en effet pourquoi pas il suffit juste d'augmenter la biomasse même si vous voyez que la biomasse microbiale est forte elle aussi mais par contre l'efficacité de la matière organique est plutôt faible voilà du coup sur l'approche des deux vous avez l'approche analyse de sol et vous voyez que vous pouvez faire vraiment une approche par lecture des plantes bien indicatrices qui justement est très intéressant si vous prenez vraiment le point de vue de qu'est-ce que les plantes sont en train de faire sur mon sol de quoi elles sont de quoi elles sont l'origine qu'est-ce qui en effet les a fait germer mais surtout qu'est-ce qu'elles sont en train de transformer et qu'est-ce qu'elles sont en train de qu'est-ce qu'elles sont en train de faire sur le sol donc pour moi c'est les deux vous avez les deux approches complètes même que vous pouvez mettre de manière complémentaire sur comprendre comment est votre matière organique comprendre comment elle évolue et savoir sur quel type de matière organique vous allez pouvoir apporter est-ce que c'est une matière organique qui va être plutôt azotée justement est-ce que c'est une matière organique qui va être plutôt carbonée est-ce que ça va être une matière organique là on va faire le détail après la liste de tous les amendements qui sont disponibles mais voilà vous avez deux voies sur évaluer comment fonctionne votre sol donc si en plus vous avez comme j'ai fait l'analyse du cycle de votre vigne si vous voyez comment elle fonctionne au niveau aussi de l'absorption de l'azote si elle en a assez etc et puis au niveau aussi de visuel des carences etc là vous avez toute une batterie de références pour pouvoir évaluer comment intervenir à quel moment intervenir et sur quel type d'amendement alors Anne-Sophie méthode pour l'apport est-ce que tu peux préciser la question parce que du coup ça doit remonter à quelque chose qu'on a dit précédemment et du coup j'ai plus le contexte oui bonjour non mais c'était la question si tu faisais une méthode merci sur tous tes couverts voir avec les rendus azote magnésium etc tout ce que ça pouvait apporter ah non je n'ai pas fait ça mais ça doit être intéressant je l'avais fait sur mes sols pour mon étude pour mon BTS c'était sympa sympa à voir du coup et puis on a rechangé après les couverts pour apporter d'autres choses changer la veste qui était colonisatrice pour de l'anti enfin plein de choses comme ça super et c'était sur couvert spontané ou c'était sur couvert semé j'ai fait les deux j'ai fait sur le semé pour voir ce que ça apportait et du coup sur le spontané où j'avais quasiment zéro parce que sur mes sols j'ai beaucoup j'avais beaucoup de cuisson liée et du régras donc pas grand chose justement pour comparer ce qu'on pouvait apporter ok bah super non mais ça peut être une méthode en effet super intéressante je ne l'ai pas je ne l'ai pas fait mais en effet ça peut être super top est-ce que vous avez des questions là-dessus ou des hésitations encore non tout va bien donc après si on arrive sur les familles d'amendements le fameux c sur n est-ce que est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce fameux c sur n qu'est-ce que c'est je veux bien essayer de répondre donc c'est un lien entre c'est le rapport entre le carbone et l'azote donc selon le c sur n d'un apport par exemple d'un d'amendement quelconque ça peut être du sarment ça peut être peu importe on va avoir une restitution différente par rapport à ce rapport là donc ce rapport il va être important puisqu'il va déterminer la rapidité à laquelle la matière organique va se décomposer aussi j'ai dit une partie des choses je pense que je n'ai pas tout dit c'est quand même l'essentiel oui oui il y a un rapport 15 sur 20 où c'est plus rapide ou l'inverse je ne sais plus c'est ça il y a un chiffre il y a des chiffres à apporter du coup il y a une espèce d'échelle pour quand on passe du côté C ou quand on passe du côté N ouais donc si je vous si je vous lis un peu le rapport carbone sur azote c'est l'indicateur de la capacité d'un produit organique à se décomposer donc c'est c'est vrai qu'on a tendance à voir le résultat qu'on va avoir dans le sol mais en premier c'est d'abord la capacité de du produit organique à pouvoir lui-même se décomposer lorsqu'une plante ou un amendement organique est déposé au sol il est dégradé par le micro-organisme or ceux-ci ont besoin d'azote pour leur constitution c'est-à-dire que pour pouvoir décomposer du C vous avez besoin de N donc si le C sur N l'amendement est supérieur à 25 il y a plus de carbone par rapport à l'azote donc les micro-organismes vont puiser dans les réserves du sol au lieu d'en libérer ce qui peut générer justement ce phénomène de fin d'azote si à l'inverse le C sur N est inférieur à 25 les micro-organismes vont libérer l'azote en excès et donc le mettre en disposition à la plante donc pour simplifier apporter une matière organique très carbonée de type sillure foin paille broyée à feuilles mortes n'apportera pas de nourriture à la culture dans les premières semaines voire même les premiers mois au contraire là ça va apporter de la nourriture sur le sol parce que ça va booster votre vie biologique qui va chercher à se démultiplier à proliférer pour décomposer ces apports carbonés d'où le fait de tant de décomposition et d'où le fait aussi que ces apports plus carbonés sont là pour enrichir un milieu ne sont pas là pour enrichir la culture qui ne va pas en bénéficier parce que ça va demander à ce que la vie microbiologique se démultiplie d'abord pour pouvoir décomposer cette matière organique carbonée au contraire apporter une matière peu carbonée urine sans sécher fiante de poule aura un impact rapide sur les cultures ces matières étant peu complexes l'atomazote peu liée au carbone elle est très vite disponible pour les cultures on parle de biodisponibilité de l'azote et qui va être parfois juste d'une semaine pour ce qui est de l'urine ou de plusieurs semaines pour ce qui est paille ou de plusieurs mois pour ce qui est compost ou fumé donc vous avez ce vecteur de vincent donc là je vous ai remis le tableau des différences C sur N selon les apports de certains types de matières organiques vous avez de l'urine qui est très très facile à être décomposée à être absorbée jusqu'à vous voyez tout ce qui est écorce cire etc donc lorsque vous dépassez le vincent vous avez un potentiel carbone qui est plus important et du coup on part du principe que les micro-organismes n'auront pas assez d'azote disponible de suite pour le décomposer qu'il va y avoir besoin d'un d'une modification du milieu c'est pour ça que tout ce qui va être compost très mature fumier pailleux mais vraiment très pailleux est déjà composté ou tout ce qui va être BRF tout ça potentiellement peut vous créer des fins d'azote si vous en cherchez une une implication immédiate et si votre milieu n'a pas assez justement de micro-organismes capables de décomposer donc toujours faire attention aussi sur la maturité et c'est vrai que Dominique Masneau dont je vous citais précédemment il avait vraiment une obsession sur apporter de l'azote disponible si c'est pour la culture apporter de l'azote disponible après c'est une autre tout ce qui est la démarche de modifier le milieu tout ce qui est la démarche d'apporter du carbone tout ce qui va être ajouter de l'épaisseur à vos sols rajouter de la réserve hydrique etc c'est un objectif en lui-même mais faites toujours attention à l'équilibre avec la culture qui a besoin quand même d'un minimum d'azote on l'avait dit que c'était assez peu 30 unités mais qui a quand même besoin de quelque chose de rapidement disponible et c'est là où on revient sur le timing du cycle azote vous voyez plus vous mettez un apport carboné plus vous mettez dans ce qu'on appelle plutôt de l'amendement plus en effet le mettre à l'automne a du sens parce qu'il va y avoir besoin de temps pour décomposer ces apports-là et le rendre disponible tout ce qui est au printemps vous allez plutôt arriver sur un C sur N qui est faible tout ce qui va être plutôt en gris organique parce que vous cherchez une biodismodivité beaucoup plus rapide vous n'avez pas le temps et vous n'avez pas envie de créer des fins d'azote à partir de la floraison ce serait contre-indicatif de créer de la fin d'azote d'où le côté engrais organiques au printemps et amendement plutôt à l'automne où vous laissez le temps au milieu de se démultiplier d'où aussi poser son amendement à un moment où on a quand même assez de vies microbiologiques donc des températures qui soutiennent ça pour que ça puisse commencer à décomposer avant d'être en pause au moment des froids etc. comme en ce moment et du coup quand tu dis c'est sur N faible c'est donc combien ? on peut prendre ce côté 25 mais ça va être tout ce qui est autour de 10, 15 tout ce qui va être fiante de poule tout ce qui va être guano tout ce qui va être algues moins de vent voilà on va dire tout ce qui va jusqu'à fumier frais et reste de légumes donc tout ce qui va être débris végétaux d'accord et dans le cas du clos de l'analyse de ton sol du coup là qu'est-ce qu'il faudrait faire par exemple ? et bien moi je mets tout ce qui est en dessous de 20 moi j'ai une matière organique stable donc c'est à dire que j'ai plus de matière j'ai plus quelque chose qui a qui a tant long et qui voit même et fossiliser voire figé donc il faut que je rajoute un coup de boost il faut que j'anime mes micro-organismes il faut que je mette de la matière organique plutôt fraîche donc c'est pour ça que moi je vais chercher des séchuriennes plus bas et je veux pas des fumiers ou des composts trop fait je veux pas qu'ils soient trop pailleux je veux pas qu'ils soient trop compostés ça c'est et pour moi ça c'est un des soucis dans l'approvisionnement sur des personnes qui livrent ou qui épandent les amendements c'est que généralement j'ai des fumiers trop fait j'ai des choses qui sont déjà faut attention qui ont pas été forcément couverts donc il y a plein de la minérisation c'est fait à air libre donc j'ai perdu plein de composés et souvent ils ont pas cette dimension là pour eux c'est enfin moi j'en ai vu des tas de des tas de composts de vignerons qui étaient trop fiers à me dire ça c'est un autre tas de composts ce truc il était noir il sent plus rien il sent plus le champignon c'est de la terre en fait donc ça peut être considéré comme un amendement parce que ça va changer la structure du sol mais par contre ça va rien apporter à ma culture et moi du coup j'ai besoin d'abord de relancer tout ce qui est biomasse donc j'ai besoin de matière organique rapide qui relance qui relance la dynamique que je complète avec bouse de corne avec extrait fermenté pour qui est à manger qui est une communauté et que ça prolifère sur ces bases là et par contre je vais travailler aussi sur donc ça c'est pour la spécificité de parcelles là par contre de manière générale moi je vais travailler sur l'amendement de fonds l'idéal c'est d'avoir les deux mais après on a dit au début c'était un budget donc il y a un budget amendement à avoir en tête mais je vais quand même privilégier un amendement de fonds qui est la création de mon sol qui va être parce que moi je vais pas garder mes bois sur toutes mes parcelles parce que j'ai des problèmes de coteaux de tout ça etc donc ça dépend aussi de ce que vous gardez en bois de taille qui vous apporte la lignine qui vous apporte tout ce côté carbone et puis du coup cet amendement de fonds il est important pour faire du sol pour un avoir pour renouveler pour refaire du carbone etc donc les deux les deux voyez sont importants dans chacun de leurs objectifs les bois de sarment c'est quoi à peu près c'est sur n le bois de sarment tu vois l'écorce on est entre 100 et 150 le bois de sarment ça doit être moins parce que on est sur on va dire que c'est 60 comme le BRF si c'est vraiment du BRF rameau normalement le BRF c'est du bois jeune rameau voilà de l'année etc donc on va être sur du 60 on va se prendre ça en référence en kilos par hectare me demandez pas alors là je suis une buse vraiment demandez quand vous avez vos grandes lignes etc demandez soit des spécialistes à des gens qui approvisionnent etc moi je sais que je mets je mets 500 kilos par hectare parce que je mets pour l'instant sous forme de bouchon et que je mets vraiment sous mes vignes donc je sais que c'est au bon endroit après si vous mettez sur toute la vigne etc avec d'autres formats etc c'est d'autres tonnages sachant que selon on va regarder sur les types de sol selon vos sols il y a des sols qui supportent très bien l'amendement massif et il y a des sols les sols sableux ne supportent pas l'amendement massif il va falloir fragmenter les amendements de manière voilà dans le temps parce que faire un apport massif tout va être lessivé puis au contraire vous avez créé des dalles des toxicités tout ça donc ça dépendra aussi du type de sol donc là je vous ai remis la liste des différents types d'amendements premier vous avez le fumier et encore dans fumier et compost on est deux premiers vous avez différents types de fumier de compost comme on disait selon les maturités fumier c'est déjection animale vous pouvez avoir beaucoup de paille dans le fumier voire très peu de paille dans le fumier vous pouvez avoir des déjections très fraîches voire des choses qui sont déjà déjà compostées déjà en cours de compostage pardon le compost c'est pareil un compost mature un compost jeune donc il y a aussi on va dire des spécificités un peu dans ces deux grandes catégories donc fumier avantage très riche en matière organique apporte les nutriments essentiels et améliore la structure du sol donc c'est ça aussi qui est très intéressant et c'est pour ça aussi que moi par exemple les bouchons je reste sur ma faim parce que je sais qu'en termes de structure de sol ça ne va pas faire grand chose inconvénient peut apporter des graines de mauvaises herbes bon je pense que là c'est pas aujourd'hui on parle plus de mauvaises herbes donc c'est pas ce qui est le plus le plus le plus embêtant compost excellente source matière organique améliore la rétention d'eau favorise une activité microbienne saine ciao inconvénient la qualité du compost dépend de la matière première utilisée ça c'est vrai c'est pour ça que c'est une prise de tête sur les apports de matière organique et un peu une enquête sur quel type de compost quelle était la matière première pour votre compost et peut nécessiter du temps pour être produit il faut une plateforme il faut le couvrir il ne faut pas qu'il sèche donc il y a tout aussi d'un processus et faire attention que ce compost soit bien mené engrais organiques fournit les nutriments essentiels donc là c'est quand vous avez un focus sur quelques nutriments peut améliorer la structure du sol libération lente des éléments nutritifs inconvénients concentration de nutriments peut varier peut être plus coûteux que certains engrais minéraux donc là en effet on est sûr si vous avez un focus sur quelques nutriments là ça peut devenir assez coûteux mais voilà c'est vraiment là sur des choses où vous savez ce que vous voulez mettre pourquoi vous voulez le mettre pareil passez toujours par analyse de serment et analyse de sève avant de faire des apports sol ne vous basez pas seulement sur de l'analyse de sol il peut y avoir des sols où vous avez des déficits de bord et la vigne n'a pas de déficit de bord donc faites attention parce que le déficit dans le sol n'est pas forcément celui de la vigne voilà faites attention à votre technicien ensuite la tourbe ça c'est pas quelque chose qu'on utilise spécialement mais en effet ça peut aider à améliorer la structure des sols avec une forte capacité de rétention d'eau inconvénient on détruit les tourbières pas top engrais chimiques minérales donc là c'est concentration très précise c'est des choses qu'on peut énerver vraiment très bien doser action rapide sur la culture sauf que vous avez un, une acidification du sol non c'est faux en plus excusez-moi c'est une alcanisation du sol et vous avez des problèmes environnementaux ce qu'on disait au début sur les pollutions sur tout ce qu'on connait aujourd'hui les nitrates des choses qui se promènent etc des accumulations les engrais verts avantages ajout de matière organique fixent l'azote atmosphérique améliore la structure du sol inconvénient peut nécessiter un labour incorporé dans le sol peut concurrencer les cultures principales donc là c'est toute la gestion que vous commencez à bien connaître des engrais verts des couverts tout ce qui est fiante d'oiseau type guano très riche en nutriments et action très rapide dans le sol par contre peut poser des problèmes environnementaux là aussi les apports de de ces suraines on va dire très rapides lorsque vous en mettez beaucoup il y a un grand pouvoir de lessivage et ça peut faire des grosses pollutions de l'eau les bouts d'épuration qui sont souvent comment dire attractives pour leur prix parce que c'est quand même le moins cher disponible sur le marché riches qui sont riches en nutriments qui participent pour équilibrer des déchets sauf que savoir si ça a été correctement traité si vous n'avez pas de mythos lourds dedans si vous n'avez pas de contaminants organiques donc là pareil c'est vraiment du sourcing pour savoir si ça vaut la peine d'être répandu et ensuite je voulais vous faire un focus sur les types de sol aussi donc la matière enfin quel type de matière organique selon quel type de sol sol argileux là votre matière organique sous forme de compost bien décomposé ça peut vous aider à améliorer la structure de la sol donc là ce que je vous dis c'est que vous apportez de la matière vous apportez vous changez de la texture et du coup ça peut vous aider à favoriser l'aération et le drainage et après tout ce qui va être engrais vert couvert pareil ça permet d'augmenter la teneur d'azote mais aussi tout ce qui est micro-organismes activités racinaires et en même temps de travailler à maintenir votre structure de sol pour les sols sableux ce qu'on disait travailler sur des fumeurs organes criches en matière organique notamment le compost qui peuvent aider peu à peu à créer une rétention d'eau dans ces sols sableux en fait c'est comme si vous recréiez un sol vous rajoutez des couches qui petit à petit vont permettre d'améliorer la rétention d'eau et par contre là et de finalement retenir les nutriments par contre du coup vous allez y aller de manière fragmentée petit à petit ne faites pas des gros apports pour les sols limoneux tout ce qui est fumeurs organiques équilibrés en nutriments comme le compost comme le fumier peuvent être bénéfiques les engrais organiques riches en matière organique oui en azote peuvent soutenir la croissance des cultures donc sur les sols limoneux vous êtes sur un apport plutôt équilibré vous avez plutôt le choix sur les sols acides matière organique qui augmente le pH il y a de la chaux organique ok qui peut permettre d'améliorer de bénéficier les sols acides et d'améliorer la structure et pour les sols type alcalin tout ce qui va être acide organique riche en acide organique certaines matières végétales peuvent aider à acidifier légèrement le sol comme si il compost de déchets végétaux qui peut être une option voilà donc vous avez vous voyez selon vos types de sol selon vos types de pH sachant que bon on va pas rentrer dans le pH redox mais on cherche quand même tout ce qui va être à réduire le pH redox de votre sol la matière organique dans son fonctionnement aide à réduire le pH redox au niveau racinaire donc vous êtes vous avez aucun problème lorsque vous utilisez la matière organique qu'elle soit fraîche qu'elle soit bien décomposée sur cet aspect là donc vous avez un peu de temps c'est ça c'est ça